Yahoo du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je vais te retrouver pour ma deuxième vidéo haul du mois de décembre Et donc du coup la dernière partie Petite parenthèse avant, oui bien entendu je pense que tu t'en es rendu compte J'ai changé de couleur de cheveux Et ça je pense que si tu me suis depuis un petit moment T'as remarqué quand même que je change de couleur de cheveux quasiment 6 fois par an Oui, oui oui Donc petite parenthèse sur ça On va juste faire une micro parenthèse A savoir que pour l'instant j'ai déjà posté une seule vidéo Vraiment travaillée et tout ça Sur ma couleur de cheveux sur ma chaîne IB World Je te mets le lien en barre d'info tout en haut de la barre d'info Et à savoir du coup que je ne sais pas du tout si ce genre de contenu Même si mes couleurs de cheveux sont Manga Peuvent t'intéresser sur cette chaîne Ou si ce n'est pas du tout du contenu que tu veux voir apparaître sur cette chaîne Et pour ceux qui seraient intéressés du coup il faudra aller sur la chaîne IB World Je veux voir et avoir vos retours du coup en commentaire dans cette vidéo Pour savoir justement ce que je dois faire Est-ce que vous voulez voir ces vidéos sur cette chaîne Ou pas du tout Et pour ceux qui, s'il y en a très peu qui seraient intéressés Bah vous n'aurez qu'à aller voir l'autre chaîne YouTube Et vous abonner à l'autre chaîne YouTube Ou alors dès que je fais Vous voyez la première vidéo où j'ai ma nouvelle couleur Je vais vous dire qu'au bout de 15-20 jours au grand maximum Il y aura la vidéo sur l'autre chaîne Voilà Je ne sais pas encore trop Je me suis tâtée Je me suis posé pas mal de questions là-dessus Mais c'est vrai qu'on me pose aussi pas mal de questions Partout en fait sur toutes mes chaînes Comment j'ai fait Quelle couleur j'ai utilisée Comment je m'y suis pris pour réussir à faire ce rendu Etc Et donc comme je fais maintenant des vidéos là-dessus Voilà Je voudrais savoir et avoir votre avis Pour savoir si j'en mets ici ou pas Ou ça reste sur la chaîne EmbiWorld Bref D'ailleurs à savoir au fait que cette couleur là Tu vas l'avoir Enfin moi je vais l'apporter pendant 3 semaines quasiment Je le change un petit peu Parce que là c'est une Un premier palier en fait Et l'étape finale Ce sera fait le week-end du 20-21 Un truc comme ça Donc voilà Savoir que ça ce n'est pas du tout le rendu définitif Pour permettre de faire un petit changement Et de ne pas trop me lasser Et donc du coup de changer ça Dans le week-end du 20-21 Bref Toujours est-il Du coup je te retrouve dans cette vidéo Pour te montrer mes derniers achats du mois Comme tu dois le savoir Mais je tiens à le redire Parce que là aussi je le redis une fois de plus Vous étiez quand même encore pas mal A me rejoindre d'ailleurs Pendant les vacances scolaires Là ça m'a fait très plaisir J'ai aussi quelques petits coups de pouce Pour essayer de voir Si je pouvais atteindre les 1500 Du coup pour le 1er janvier Ce qui n'a pas été fait Mais ce n'est pas grave En fait Beaucoup l'ont pris Comme je cherche à avoir des abonnés C'est juste que je n'étais pas très loin de 500 Et ça aurait voulu dire Que 2017 J'aurais eu 500 abonnés dans l'année Et je trouvais ça plutôt pas mal Donc je voulais voir si c'était possible Après honnêtement Je ne l'ai pas passé Ça n'a pas été lament pour moi Du tout du tout Mais c'est vrai que J'étais un petit peu triste Je me dis Non mais à 20 près J'aurais pu y arriver etc Et voilà Je m'en fous Oui et non Parce qu'en même temps Plus j'ai un chiffre qui augmente Plus je me dis que mon contenu intéresse Plus je me dis que Peut-être que je ne fais pas que de la crotte Bref Toujours est-il A savoir que normalement Je poste la vidéo hall En fin de mois Et je la filme 2-3 jours avant A peu près Un truc comme ça Mais là Comme je vis encore chez mes parents Pour encore 2 ans et demi Je vis au rythme scolaire Je me suis calée au rythme scolaire De ma mère qui est astite Et donc du coup J'ai dû arrêter Et faire ma vidéo hall Le mardi du coup Avant les vacances scolaires Donc la semaine La dernière semaine des vacances scolaires Et donc du coup Tu as eu la vidéo hall Du début du mois de décembre Le 24 si je ne me trompe pas Et j'avais dit dans cette vidéo Que je comptais acheter quelques trucs Alors pas des masses Donc cette vidéo ne sera pas très longue Même si là ça fait déjà 5 minutes Que je blabla Donc c'est génial Mais toujours est-il Que je savais Que je n'avais pas acheté Des masses de mangas Mais quand même un petit peu Et je ne voulais pas en fait Mettre ça avec janvier Parce que j'avais envie Que janvier soit Une nouvelle année Un nouveau mois Et surtout Enfin c'est un nouveau mois Mais c'est surtout une nouvelle année Donc je voulais séparer En fait Le 2017 Avec le 2018 Parce que déjà Rien que si tu as vu ma vidéo Sur les résolutions Et tout ce que je vais faire En 2018 Va avoir pas mal de changements Et compagnie Donc du coup C'est parti En ce qui concerne Ce petit haul Alors là franchement C'est le plus petit haul Que j'ai dû faire De toute ma chaîne Même quand j'ai commencé YouTube Et je n'achetais pas encore Beaucoup de mangas Parce que je faisais Beaucoup de relectures Je n'ai pas aussi peu présenté Mais c'est pas grave Voilà Je voulais vraiment séparer 2017 de 2018 Et en espérant Que cette année Soit un peu meilleure Que celle de l'an dernier Etc Donc j'avais dit Du coup Que j'avais participé Lors du précédent haul De décembre Que j'avais participé A plusieurs concours Instagram J'en ai gagné deux Je crois que j'ai fait une vidéo A part Pour l'ouverture de l'autre colis Mais en même temps C'était carrément un carton C'était pas juste l'enveloppe Avec le manga Voir un ou deux petits goodies Non il y avait vraiment Il y avait vraiment pas mal de choses Donc j'ai voulu quand même Remercier cette personne En faisant Il me semble une vidéo à part Et je vous avais demandé Si vous vouliez Que je fasse une vidéo à part Ou que je le glisse Avec le haul du fin décembre Et comme j'ai entreaperçu J'ai demandé à ma mère S'il y avait vraiment Beaucoup beaucoup de trucs Ou pas grand chose dedans Parce que j'ai pas trop voulu Me spoil non plus Et bah Je vais ouvrir ça avec vous Donc déjà On commence avec Deux marques pages Il dépasse un petit peu Donc voilà C'était là dedans Donc j'ai eu Deux marques pages De manga d'occasion Et c'est à Lille Ok Donc je vous mettrai L'adresse en barre d'infos Pour ceux qui connaitraient pas C'est le même Ouais c'est le même Et en plus Ce qui est bien C'est qu'on a un petit plan Etc Donc je pense même Que je vais peut-être Essayer de vous faire la photo En double post Ou en triple post Enfin tu vois Où il y a plusieurs photos D'affilées Sur Instagram Comme ça tu verras En même temps L'adresse etc Ça pourrait être plutôt pas mal Ensuite j'aperçois Une lettre Ouh c'est trop mignon Alors Je vais Ouais bah non C'est son pseudo Son pseudo Instagram Mais c'est trop mignon Et c'est avec du petit coeur Que l'on peut coller En fait C'est trop mignon Donc Coucou Ibi Voici le lot Je t'ai donné Quelques bonus Et merci pour ta participation Je te souhaite Un joyeux Noël Et continue tes vidéos J'adore Tes vidéos Bisous Rose Marie Manga Voilà Et donc Du coup S'il y a des trucs À l'intérieur Je sens C'est gros C'est gros C'est gros Alors Ah Un dépillant De Gachapon De la marque Bandai Avec du coup Des boissons En strap Voilà Ces petits straps Avec des boissons Donc je pense Que j'en ai un Ah Je sens un truc Oui C'est quoi Ça ressemble à une bouteille de coca Mais je ne sais pas si c'est ça Ça ressemble Comme un rouget blanc Le liquide a l'air De la même couleur Donc ouais Je pense que c'est une petite bouteille De boucle à japonaise Voilà Ouh Joli Alors Je ne pense Pas Je ne sais pas Si c'est vraiment Une bouteille de coca C'est peut-être une bouteille Plus de bière Ou un truc comme ça Enfin bon C'est trop mignon Je vous mettrai une photo Bien entendu sur Instagram Comme ça Je vous ferai un post multiple Sur Instagram Vous pouvez tout bien voir Là je ne vais pas Me casser la tête A faire des zooms Et compagnie Sinon on est encore demain Et surtout que je n'ai pas trop le temps Entre le jour où je filme Et le jour où je vais poster la vidéo Et du coup Je crois que c'est tout Ah oui d'accord C'est que j'ai un post-it dessus Trop mignon Elle m'a mis un post-it Elle a rajouté encore Des petits cœurs Une étoile et tout C'est trop chou Donc bonne lecture Ibi Otaku Et donc du coup J'ai gagné le tome 1 De Crush on You Crush on You Voilà Donc c'est un manga Qui est terminé Je crois En 9 tomes Je ne sais pas afficher là Mince C'est un shoujo Et je vous mettrai de toute façon Toutes les informations à côté de moi On est dans une vidéo All Donc voilà Et c'est vrai C'est un manga Qui me faisait de l'œil Et j'avais vraiment envie De commencer Et voilà Comme pour l'autre En fait j'ai participé Tout simplement Parce qu'il était dans ma brûche Et je me suis dit Pourquoi pas Si je gagne Je gagne Qui ne tente rien à rien La qualité de dessin Est assez spéciale Mais je l'adore personnellement J'avais déjà perçu Quelques planches sur internet J'avais été curieux Je ne pouvais pas résister En fait De savoir à quoi ça pouvait ressembler Nouveau personnage là Voilà Donc du coup C'est tout en ce qui concerne Le lot que j'ai reçu Et donc du coup Je tiens à te remercier Énormément pour ce lot Et du coup D'avoir fait aussi un concours Parce que c'est très généreux De ta part Donc on va passer maintenant A mes tout petits achats Du coup De fin décembre Donc je t'avoue Oui il n'y a pas eu Beaucoup de choses Mais déjà à savoir Qu'à partir du mardi Du coup C'est le jour où j'ai filmé Ma vidéo haul Ma précédente Le mercredi, jeudi Et vendredi J'étais Plus qu'occupée A préparer du coup La kermesse de Noël De ma mère Parce que je viens aider En tant que bénévole Que je tiens après le soir Un stand à la kermesse Et c'est rare Donc forcément J'ai même pas eu le temps D'ouvrir Mon livre Je m'étais emmenée Un livre C'est juste Le guide de survie En territoire zombie Ça c'est un livre Où je peux lire Deux lignes Et reprendre plus tard Lire deux lignes Deux ou trois jours après C'est pas gênant du tout Par rapport à un manga Où j'aime pas trop lire Trop séparé Au niveau du temps Et je n'ai même pas eu le temps De lire Une ligne Voilà C'est génial Mais toujours Je dis que du coup J'ai été overbookée Après je savais que Pendant les vacances scolaires Je visais plus de lire Des vrais livres Que du manga J'en ai lu quand même Parce que ça me gonflait Un petit peu les vrais livres J'ai un petit peu du mal Par rapport à pas mal de choses Là dessus Donc j'ai lu quand même Quelques mangas Mais pas des masses Qui expliquent en fait Mes achats Donc on va commencer du coup Avec un codomo Donc je t'avais montré Le tome 1 Que j'avais acheté du coup Lors de mon week-end A Toulouse Au mois de décembre Donc je te mets bien entendu Le lien du haul Des deux derniers hauls En i et en barre d'infos Donc voilà Pour le tome 2 La vidéo sortira du coup Le 17 janvier Sur la chaîne Donc c'est Miaou le quotidien de moustique Parce que j'avais dit du coup Qu'il y avait Miaou Le big boss Qui sortait en janvier Et finalement en fait J'ai un petit peu inversé Ce que je m'étais prévu Au niveau de mes lectures Côté codomo Pour pouvoir lire Une moustique Avant que big boss Soit sur le point De se terminer en France Pour savoir si j'achetais Ou pas big boss Et donc ça Je te laisse le découvrir L'information Dans la vidéo du coup Du 17 janvier Voilà Je vous montre quand même La qualité du dessin Voilà On continue du coup Avec mes achats De fin décembre Et on va directement Passer à la catégorie Yaoi Tout simplement Parce que en fait Fin décembre Je n'ai acheté du coup Tellement peu de choses Que je n'ai acheté Aucun shoujo Jose, shonen Et seinen Donc directement On passe à la catégorie Yaoi Je n'ai pas acheté non plus De Yuri Pendant la fin du mois de décembre Et ça Ça paraissait évident Sachant que J'ai regardé En fait du coup Je peux tenir jusqu'au mois de mai Ou juin Je crois Jusqu'au mois de juin En te présentant Un Yuri par mois Donc je pense qu'on va rester là dessus Et j'essaierai du coup D'ici là Parce qu'après la prochaine Du coup S'il y en a une en juin La prochaine serait Au mois de septembre Au meilleur des cas Donc j'essaierai entre temps De trouver les autres Yuri Qui me manquent Qui sont disponibles du coup De la maison d'édition Taifu En attendant du coup Côté Yaoi Je n'ai acheté qu'un seul titre Et en fait du coup Bah j'ai un petit peu Acheté pour rien Je vais t'expliquer Donc c'est le tome 1 De Yata Momo Alors en fait Tout simplement Je t'ai fait une vidéo Leur série se termine Enfin où je te disais Que Yata Momo Est un manga en 3 tomes Et que les 2 derniers tomes Sortiront en simultané Le 8 janvier Ça ça n'a pas changé Par contre Ce que j'ai fait C'est tout simplement Que j'ai déjà commandé 4 mangas de Bozo Qui allaient sortir du coup En janvier Donc je les ai commandés En fait avant Le 31 décembre Et tout simplement Parce qu'ils m'ont resté Un peu de sous Du mois de décembre J'ai eu la chance Cette fois-ci Et donc du coup En fait tout simplement J'en ai acheté 4 Et il y en avait 6 au total Le titre qui m'intéressait Pour les sorties Du mois de janvier Donc les 2 autres Seront tout simplement Présentés au mois de mars Si j'y arrive Parce que déjà Rien que le mois de février Dans le mois de février J'ai présenté les sorties Qui sont Les mangas Qui sont sortis Au mois de novembre Et il y a aussi Plus de sorties Que de vendredi Dans le mois Donc je vais essayer Tout ça Te les présenter En mars Sachant qu'en mars Il y aura forcément Une sortie boys love Donc je vais essayer De voir si j'arrive Vraiment à lire Un petit peu plus vite Et te présenter Du coup Deux fois dans la semaine En mars Des yaoui Pour essayer de rattraper le truc Soit en mars Soit en avril Mais à un moment donné Je vais être obligée De faire 2 yaoui par semaine Parce que sinon Je ne m'en sortirai plus Et donc Yatamomo Faudra partie Des titres Que je ne présenterai pas En janvier Mais un peu plus tard Dans l'année Voilà Mais je voulais quand même Avoir le tome 1 Donc c'est fait A savoir que par contre Ce manga là Il est très 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 Axé sur les scènes Parce que Je viens d'apercevoir Juste avant Les pages Et tu vois quasiment Que de ça T'as l'impression Qu'ils font que ça Dans le manga Dans ce que je survole Donc forcément Voilà A savoir aussi Que du coup Voilà On continue du coup Avec un manga Et je crois Qu'il est cassé Hentai Mais j'ai un petit doute Donc je m'excuse Si jamais je me suis trompée Dans la catégorie Toujours est-il Que de toute façon C'est un manga Où il y a marqué H-Cosigui 18 ans et plus Et réservé aux adultes Contenu explicite Donc du coup Je pense quand même Qu'on est sur du hentai On est avec le manga Attache-moi Donc c'est un manga Qui me fait de l'oeil Depuis qu'il est sorti En France Pour son premier tome Donc je peux te dire Que ça doit faire Quand même un petit moment Que j'attends du coup Que la série se termine Et j'ai vu Qu'on était à 2 ou 3 tomes De la fin Donc je me suis empressée D'acheter enfin Le premier tome Donc voilà En ce qui concerne La qualité des seins Alors je vais censurer La tenue Parce qu'elle n'est pas Forcément trop appropriée Surtout le bas Mais voilà Pour la première page Voilà Donc du coup Ça a l'air d'être Quand même un manga Assez fun Tout en étant du coup On continue du coup Avec le dernier manga Et là je peux te dire Que je suis plus que déçue Que la série soit stoppée En France Alors que du coup Au Japon Elle n'est pas du tout stoppée Et elle continue du coup De continuer C'est tout simplement Le manga Step Up Love Story Donc je peux comprendre Parce que déjà Rien que le prix du manga En soi Est excessivement cher Donc forcément Ça peut ralentir On est sur un thai Et quand en fait On n'a pas lu le manga Voir 50 tomes en France Toujours en cours On peut se dire aussi Que Et ben voilà 50 tomes Quand même c'est long Nous on a eu Après au compte-gouttes On a eu très 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 Au niveau du rythme De parution Et a été ultra ralenti En France La preuve Vu que Je crois qu'ils sont Pas très loin Du tome 76 Ou 80 Au Japon Et que nous On a eu à peine Le tome 50 Je crois Ce mois-ci Enfin le mois dernier Donc forcément Je peux comprendre Que ça effrenait des gens Mais personnellement Je trouvais ça très intéressant Je trouvais ça plutôt fun Comme série Et ben voilà Ça changeait en fait Du hentai Où le gars Il était Pas du tout fidèle Où le gars Voilà Il n'y avait aucune histoire Aucun scénario Etc Alors que là en fait Il y en avait un Il y avait un scénario C'était plutôt bien développé Etc Je pense que du coup Quand j'aurai fini de lire Les tomes que j'avais en retard Je vous ferai une vidéo Conclusion du coup Pour Faire en fait Pour tourner la page Même moi Faire mon deuil Entre parenthèses De cette série Parce que personnellement Moi je l'aimais énormément Donc voilà Donc le tome 46 C'est ce qui me manquait Il me manquait du coup Le tome 48 Et il me manquait du coup Le dernier tome Qui était le tome 50 Voilà La vidéo est donc terminée J'espère que cette vidéo T'aura plu Je te mets aussi en barre d'infos Je viens d'y penser Que techniquement J'ai acheté mes yaoi Qui vont sortir en janvier De buzz-off Je les ai commandés Précommandés En décembre Donc ils auraient dû être Dans cette vidéo Donc je te mets quand même Les titres que j'ai choisis En barre d'infos Comme ça Ça te permet du coup De savoir Et personnellement Je pense que Je te les présenterai Du coup pendant le haul Du mois de janvier Vu qu'ils sont sortis en janvier Voilà Sur ce je te fais d'énormes bisous N'hésite pas à me dire du coup Quels sont tes derniers achats Que tu as fait pendant le mois Et n'hésite pas à me dire du coup S'il y a certains titres Que je t'ai présenté Que l'on a en commun Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz